Mais on va voir. Cette semaine, Fast Club débarque au rallye de Monte Carlo 2010, Nicolas. Rallye Monte Carlo, énergie alternative. Attention, alors je suis pilote, Nicolas Molin est le copilote. David, dans le Fast Club, on voit les Ferrari, les Porsche, les Lamborghini, Aston Martin. Et puis là, en fait, nous, on participe avec ça. Regarde ! Magnifique ! Ah, il y a une injection. T'as vu, il y a la batterie qui est presque aussi grosse que le moteur. Le problème, c'est que le rallye de Monte Carlo 2010 auquel on participe, c'est le rallye écologie, énergie alternative. Donc, en fait, le but, ça va être de ne pas consommer, de consommer le moins possible. Mais ne vous inquiétez pas, on est dans Fast Club, évidemment, donc on a quelques surprises. On va essayer d'en trouver du moins. Avec des grosses caisses, comme d'hab. Allez, t'es prêt, Nico, t'es chaud ? Allez, c'est parti, on met le casque, on met le casque. Go ! Je vous rappelle, le concept du rallye, c'est de consommer le moins possible. Dans Fast Club, on ne sait pas faire en dessous de 20 litres au 100, donc ça va être très dur. Là, repasse déjà. Repasse, repasse. Mais pas à 1500 tours. Voilà, sous régime, voilà. T'as 35 km heure, passe la 4. Voilà. Troisième. Là, on n'est pas mal. Là, on a bien optimisé le rond-point, je pense. On prend des jets, là, dans les virages. T'as vu ? Moi, je peux vous dire qu'on ne va pas finir l'émission comme ça, ça c'est sûr. Attends, on peut accéder un peu plus, quand même, là. Non, 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 on peut pas, on essaye de jouer, on essaye de jouer le rallye, on essaye de jouer la gagne. Avec une vitesse moyenne de 40 km heure, bien loin de l'esprit Fast Club, notre équipage commence à piquer du nez. Allez, les gars, retirez ! Oh, on s'arrête dans le café, vas-y. Moi, j'ai une autre idée, on met la bagnole sur le plateau de l'assistance, comme ça, on est sûr de ne pas presser. Ça, c'est vraiment pourquoi on peut faire ça ? Personne ne nous verra. Bah oui, dans tous les sens qu'on aura économisé, on va fumer sur le circuit. Avec la complicité de l'assistance, Romain et Nicolas vont sérieusement économiser du carburant. On dirait que ça cache quelque chose. Bon, les gars, au boulot ! Ça y est, on est arrivé, là ? On est arrivé, au boulot ! T'es prêt, Nico, pour attaquer les spéciales, là ? Allez, c'est parti ! Un petit parking pour se réveiller, c'est nickel ! C'est parfait pour chauffer les pneus, t'es prêt, Nico ? Ah, on le retrouve bien, là, notre pilote du Fast Club. Dès qu'il s'agit de glisser et de s'amuser, Romain répond toujours présent. Nickel, ça y est, les pneus sont feux, Nicolas est réveillé. On est parti pour attaquer les spéciales du Monte-Carlo. Alors là, on peut dire que c'est à sa façon que l'équipe du Fast Club va rattraper le temps perdu. C'est ça qui est bon. Bon, la spéciale, elle est un peu trop longue, donc nous, on a trouvé un raccourci par là-bas. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Ça y est, c'est la fin de la première journée et elle a été longue. Entre nous, on peut vous dire que Romain et Nicolas ont pris sur eux. Aujourd'hui, hein ? Ça va ? Ça va, les gars ? Salut, toi ! Bon, on a regardé un peu les consoles, là, c'est tip-top, là, si vous voulez, comme ça. Yes, Nico ! Vous jouez la gagne, les gars. Non, mais on fait hyper gaffe, hein ? On a roulé vraiment cool. Ouais, ouais, on est roulé libre dans les descentes, on pousse la voiture. Ah, on a eu le pêche, on a eu le pêche. Ouais, non, non, on a vraiment, pas une seule fois, on a dépassé 2500 tours, pas une seule fois. On vous laisse vous garer, tout à l'heure ? Allez, on continue demain. Bon, ça commence très fort, cette deuxième spéciale, puisque mon ami copilote, Nicolas Melin, m'a donné rendez-vous à 9h54 dans le parc fermé. Oui, parce que les premières voitures partaient à 7h45, je me suis dit, on va partir parmi les derniers 9h54, donc on est arrivé à l'heure. On s'est dit, on va partir en dernier pour rattraper tout le monde. Pour doubler tout le monde. Voilà, tu vas nous montrer un peu de l'heure. Sauf que là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de l'heure. Sauf qu'ils sont tous partis, on est seuls au monde. Bon, Nico, tu nous trouves à raccourci et on se retrouve à la deuxième spéciale. Tu es parti. Mais bien sûr, on va vous croire, les gars, ça sent plutôt la panne de réveil, tout ça. J'ai une idée, entre Valence et Monaco, pile poil au milieu, il y a Aix-en-Provence. Il y a un petit circuit sympa là-bas, circuit du Sambuc. Et il y a des jouets qui vont bien. Il y a des jouets et Ferrari, Lambeau, et puis on va tester quand même la Logan sur circuit pour voir ce qu'il y a vaut quand même. Ah bon ? Vous préférez vous amuser sur circuit et abandonner la Logan ? C'est étonnant, ça. Eh Fred ! Eh, salut Romain, ça va ? Euh, ouais, enfin, on s'en va. Ah Fred ! Salut Nicolas, ça va ? J'ai Ferrari 430 tout de suite derrière. Ou Lamborghini Super Ledger. La Logan sur le parking et nous, on va se défouler sur circuit. Ah, ça, quand il s'agit de se tirer la bourre, il y a du monde. On met les gaz, c'est normal, vous êtes dans Fast Club. Wouhou ! Qu'est-ce que c'est bon ! Wouhou ! Ça a plus de cheveux que la Logan ! 5 fois plus de cheveux, bon, 20 fois plus cher par contre. C'est bon d'être. Oh là là, est-ce que c'est bon, j'en pouvais plus, la Logan, j'étais en train de péter un poule. Eh Nico, il va pas mal, là, il commence à bien progresser. Ah ben, heureusement que j'ai quatre coups de mise pour tenir, parce que l'autre, c'est un tiers plein derrière. Allez Nico ! Allez ! Oh là là, il va fumer. C'est pas possible. Wouhou ! Ah Nico, comment je t'ai fumé, là ? Qu'est-ce que ça marche ! Allez, viens d'ici. Wouhou, tout en glisse ! Et... Est-ce que c'est bon quand même ? 510 chevaux, un circuit, voilà. Ça, c'est du sport automobile. C'est bon, hein ? Ah, c'est bon ça ! Après les énergies renouvelables, on a renouvelé les énergies. Allez, là, voilà. 2, 1... Fin de la récré, on reprend son sérieux, direction à présent Monaco. Nico, super spécial de 600 mètres aujourd'hui à Monaco, attention. 600 mètres, la course la plus courte du monde. C'est vrai. Alors, on est avec la Logan, on prend le circuit de Formule 1 en sens inverse, on sort du tunnel et on remonte jusqu'au casino. On va pouvoir faire une pointe à 70 km heure. Et c'est parti pour la spéciale la plus longue de l'histoire de la course automobile. 600 mètres, comment dire, intensif. Nicolas et Romain sont bien dans leur course. Ils mangent littéralement le bitume. Ça y est, ils s'approchent de la ligne d'arrivée. Et il n'y a pas à dire, 600 mètres de course, ça creuse. On va aller déjeuner. Attends, attention, je ne l'apprête jamais. Je vous en prie, M. Thiervin, je vais la garer comme il faut, on va en prendre soin au parc VIP. Merci beaucoup. Merci.